Salut à toutes et à tous ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Moi, ça va très bien ! Vous êtes un petit peu perdu dans la vie ou alors vous avez vécu des échecs scolaires, ou vous avez vécu des déceptions dans la vie, ou alors vous avez des regrets, mais vous voulez quand même donner un sens à votre vie, notamment dans votre vie professionnelle, mais j'ai fait cette vidéo pour vous donner un métal positif pour ces personnes-là, et ainsi pour vous motiver pour que vous puissiez passer au-delà de vos regrets et de vos échecs. Parce que moi aussi, j'ai vécu des échecs, des regrets et des déceptions dans ma vie, mais pourtant, je pense que je suis sincèrement en train de remonter la pente. Allez les amis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, sachez que je vais un petit peu raconter ma vie, je lance les filtres et c'est parti ! Sachez que cette vidéo, pour vous raconter un petit peu ma vie, pour vous donner un exemple, comment on peut commencer par le bas et pouvoir remonter la pente. J'ai vécu une adolescence où il fallait absolument que je fasse ma crise d'ado. Je ne suivais pas les cours et pour la plupart des cours, je dormais sur la table, tant que je considère que j'ai vécu un échec scolaire. Parce qu'au collège, là où j'ai commencé ma crise d'ado, j'en embranlais pas une et mes notes chutaient. J'ai redoublé ma 4ème et j'ai terminé mes années collège avec 9 de moyenne, mais pourtant, j'ai eu mon brevet. Donc, j'ai été amené à commencer ma vie des siennes dans un lycée professionnel avec un BEP. Évidemment, avec un BEP secrétariat par rapport à une 3ème générale, c'était quand même assez facile. C'est comme ça que j'ai quand même eu mon BEP haut la main, même si je n'en branlais pas une en cours. Puis, j'ai poursuivi mes études avec un bac professionnel secrétariat, et à ce moment-là, ma crise d'ado a commencé à s'estomper. J'ai même voulu à ce moment-là obtenir mon bac avec une mention, mais je ne l'ai pas eu parce que je n'ai pas assez travaillé, mais je l'ai quand même obtenu avec une moyenne de 11,40. Maintenant, et ça fait depuis des années que je regrette un petit peu ce pas cours scolaire, parce qu'en fait, j'avais quand même voulu faire un bac général et pouvoir réussir mes études à l'université. Ensuite, j'ai encore continué mes études avec un BTS assistant de gestion PME-PMI. C'est-à-dire que c'était des études de niveau bac plus 2, mais je l'ai raté sous pub. En effet, j'ai passé les examens avec une triste performance de 9,5 de moyenne. J'aurais pu redoubler ma deuxième année de BTS où j'ai pu repasser un candidat libre. Mais à ce moment-là, il y avait une nouvelle réforme qui venait changer tout le BTS que je venais de passer. Donc, il m'était impossible pour moi de repasser le diplôme. Donc, depuis, ça fait 8 ans que je vis cet échec. En étant éveillé, je ne me rends pas forcément compte que je suis en train de broyer encore cet échec. Mais je vous assure que je rêve pendant que je dors et que je retourne très souvent à l'école pour refaire un bac général ou pour repasser mon BTS. Donc, si je rêve fréquemment à ce genre de rêve et la dernière fois que je l'ai rêvé, c'était cette nuit, je vous le jure. Ça veut dire et je pense sincèrement que je n'ai toujours pas dû jurer mon échec scolaire. Après mon ratage de mon BTS, j'étais amené à travailler dans des McDonald's, dans des supermarchés en tant que poissonnière ou boulangère. Et un jour, j'avais voulu d'arrêter de travailler sur ce genre de travail qui ne me plaisait pas. Donc, en 2012, j'avais repris mes études pour étudier le tourisme et notamment l'hôtellerie. J'ai fait cette formation pour devenir réceptionniste dans les hôtels. Après-temps, je me suis amélioré en anglais depuis que je puis m'intégrer dans ce nouveau domaine de métier. En parlant d'anglais, j'ai fait une vidéo à peu près sur le même thème que sur la vidéo que je suis en train de faire. Mais sur comment je me suis amélioré au niveau des langues étrangères. Dans la vidéo sur les langues étrangères, je vous explique qu'en partant avec 4 en anglais au bac et 5 en espagnol au collège, je suis arrivé à un niveau beaucoup plus supérieur aujourd'hui. Mais après quelques années en étant réceptionniste dans les hôtels, je me suis rendu compte qu'en fait, en étant réceptionniste, c'est un métier qui ne me plaisait pas vraiment. Et en plus, je rêvais toujours de repasser mon bac plus 2 parce que la formation de tourisme que j'avais fait n'était pas diplômante. Mais pourquoi je rêve tout le temps que je retourne à l'école ? Freud, s'il vous plaît, expliquez-moi ! Venez à moi pour m'expliquer mes pulsions ! Alors, en 2018, c'est-à-dire l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai pris les choses en main. Et je me suis fixé des objectifs que je voulais les atteindre depuis des années. C'est-à-dire que depuis des années, je voulais avoir d'une manière officielle un niveau court en anglais. Ça fait aussi des années que je rêve de pouvoir me débrouiller en espagnol. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je rêve enfin de pouvoir obtenir un bac plus 2 à un moment de ma vie. Eh bien, je vous annonce que je suis en train de réussir toutes les démarches. Donc, au niveau de l'anglais, j'ai pu réussir à avoir un certificat qui est certifié que j'ai un niveau C1, donc avancé en anglais. Donc, C1, pour moi, ça veut dire un anglais courant. En faisant cela, eh bien, pendant l'année 2018, j'ai pris des cours d'anglais dans ma ville en France. Et j'étais retourné en Irlande pendant plusieurs semaines dans une école là-haut pour pouvoir enfin obtenir le certificat que je voulais, le niveau que je voulais. Quant à l'espagnol, comment j'ai fait ? Eh bien, je suis à partir 2 mois à Mexique et j'ai pu beaucoup pratiquer avec mes colocataires en Irlande. Parce que mes colocataires, ils étaient Latinos et c'est comme ça que j'ai pu atteindre un niveau intermédiaire. Ça veut dire que je peux me débrouiller dans la vie courante avec l'espagnol. Et quant à mes études, eh bien, il fallait que je passe par plusieurs étapes. D'abord, il fallait que le Pôle emploi accepte le financement de mes études. Et de deux, à travers des tests, l'école a pu aussi accepter ma candidature. Entre parenthèses, je vous annonce que j'ai quand même eu 100% de bonnes réponses au niveau de la logique et 4-5% de bonnes réponses mathématiques. D'après les résultats, ça veut dire que je suis tout à fait apte à suivre des cours de niveau 3, c'est-à-dire Bac plus 2. Voilà, tout ça se fait. Là, maintenant, je n'ai plus qu'à travailler pendant mes études. Pour valider mon niveau Bac plus 2 dans les ressources humaines, il me faut 7 mois de cours. Même si théoriquement, Bac plus 2, c'est 2 ans après le bac. Et une fois que j'ai validé mon Bac plus 2, eh bien, je compte faire une licence professionnelle toujours dans les ressources humaines. Comme ça, le jour où j'aurai ma licence, c'est-à-dire Bac plus 3, je vais peut-être arrêter de rêver que je retourne à l'école pour réussir mes études. Voilà, c'était un jour où d'un coup, j'ai eu un déclic et que je voulais réaliser tous ces projets que je rêvais depuis des années. J'avais une place assurée en tant que standardiste, un métier qui ne me plait pas en passant. Même si elle était assurée, eh bien, je l'ai quittée pour pouvoir réaliser tous ces projets que je viens de vous dire durant cette vidéo. Donc, pour vous dire que j'ai commencé ma scolarité avec un BEP, eh bien, je terminerai très certainement avec un Bac plus 3 avec une licence. Donc, en partant par des échecs et des déceptions, j'y arrive. Que je parle de mes projets professionnels ou de mes projets linguistiques, eh bien, je suis arrivé. Enfin, pour moi, j'estime que j'y arrive. Aujourd'hui, je suis prêt à beaucoup travailler, à tout casser pour réussir dans ma vie, pour enfin me lever tous les matins heureuse, pour aller au travail tous les jours dans un domaine qui me plaît. Je pense qu'aujourd'hui, je suis assez adulte, réfléchie et responsable pour savoir ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et pour savoir ce que je suis en train de faire dans ma vie pour mon futur. Et c'est en travaillant beaucoup qu'on arrive à atteindre les objectifs. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu et que pour certains d'entre vous, eh bien, ça vous a aidé à me motiver pour remonter la pente dans votre vie professionnelle ou autre. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaires ou vous avez également ma page de Facebook pour me les poser. Vous pouvez également raconter votre vie, vos déceptions, vos réussites, vos échecs, etc. Sachez que je lis tous vos messages et que je réponds pour la plupart d'entre vous. Likez également ma vidéo et partagez-la avec les amis qui sont un petit peu dans la déprime. Et surtout, abonnez-vous ! Ciao Bambino !